Pas moins de 20 élèves de CM2 de l'école Francis Rivière-au-Port sont venus dans le cadre du dispositif Classe de Ville. Mais surtout pour la découverte de la sape-mer et des méthodes de pêche durable. Après une visite complète au comptoir et de ses différents produits 100% naturels, ses enfants ont fait une rencontre un peu spéciale. Deux petites langouces et une grande langouce vivante. Il y avait deux petites et une grosse. J'ai un petit peu peur quand même. Depuis que je les ai vues, je n'ai plus envie d'en manger parce que c'est trop vilain. Elles sont trop jolies pour en manger. Direction le port et du navire le Mascaren 3, qui vogue habituellement dans les mers australes. J'ai appris qu'il y avait trois bateaux de la sape-mer. Très bien, ils étaient très grands, qui portaient à 3000 km. Non, je n'aimerais pas être marin, trop dur. Et pour terminer, le stockage des poissons et des crustacés dans ses hangars aux immenses frigos. Il fait trop froid à l'intérieur. Il faisait très froid. J'avais l'impression qu'il y avait des glaçons en fait. Je voudrais que j'étais au pôle nord, mais avec des poissons. Les échappaudages étaient très hauts et ils n'avaient peur que ça tombait. Ça faisait très 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 froid. Alors les kids, comment avez-vous trouvé cette visite à la sape-mer ? C'était bien ? Ouais ! Sous-titrage ST' 501